... Et quand on l'interpelle, le gouvernement devait l'arrêter le même jour. Le procureur de Zéguin Chaud aurait dû l'arrêter immédiatement lorsqu'il a parlé de monnaie locale dans une région qui a connu d'énormes problèmes. Les mines, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... C'est quoi encore ? De Bofa Bayat. C'est aujourd'hui l'anniversaire. Combien de Bicheron a été tué ? 14, non ? Plusieurs morts. L'accasement ne veut plus de ça. Ce qu'on veut ramener la guerre par de monnaie locale. Immédiatement, on aurait dû l'arrêter. C'est une incitation vicieuse pour dresser la Casamance contre le Sénégal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mairie de Casamance. Il n'y a pas candidat à la mairie de Casamance. Ça n'existe pas. Si je gagne, je vais instruire une monnaie de la Casamance. Mais il n'y a pas de mairie de Casamance. Il y a une mairie de Sénégal. Il y a une mairie de Kolda. Il y a une mairie de Sédiou. Il y a une mairie de Bignonna. Il y a une mairie de Ouzoui. Décidément, Ouzmane Sonko. Non seulement c'est un calme, mais c'est un danger. Et l'État doit mettre un terme. Aucune faiblesse coupable ne sera tolérée. Dans le traitement des comportements de Sonko. Il multiplie les agressions contre la République. Et le député d'Ibriroir ne cesse de le dénoncer à l'Assemblée nationale. C'est souvent le premier à le dénoncer. A monter au créneau, dans la presse, ici et là. Je dois lui rendre un hommage appuyé. Félicitations et merci pour le combat patriotique républicain que vous menez tous les jours dans ce pays. Merci Dibri, mon cher ami, honorables députés. Je passe maintenant au troisième point. La loi sur la criminalisation de l'homosexualité. Ah, ça a ajouté quand même l'actualité. Hier seulement, je crois que le bureau de l'Assemblée s'est prononcé. pour déclarer irrecevable cette proposition de loi saugrenue, proposition de loi insolite, étrange, mais vous savez, le ridicule ne tue point. Maman Targué et compagnie, le regroupement des chômeurs religieux, le regroupement des chômeurs religieux, le regroupement des chômeurs religieux, avec l'association, avec l'association, avec l'association des l'association des escômeurs religieux, les chômeurs religieux, avec les escômeurs religieux, avec certains imams escrocs, bandeurs, malhonnêtes, qui sont dans certaines télévisions pour raconter leur vie, alors qu'ils ne sont que des faussaires, des gens malhonnêtes et malintentionnés, et d'autres qui sont des entre guillemets, des djihadistes, des terroristes, des terroristes, je présume mes mots, des terroristes, des terroristes, des djihadistes. J'ai même vu dans le groupe quelqu'un qui a été arrêté pour terrorisme, qui est resté quelques années en prison et qui a eu la chance de rentrer chez lui. Après énormément de pressions, j'ai vu parmi eux des gens qui ne veulent que l'instauration d'un État islamique au Sénégal. des gens qui veulent une république islamique avec des députés en mal de popularité, des députés qui n'ont aucune base, regardez mon doigt, des députés qui accompagnent ces activistes religieux entre guillemets qui n'ont rien de religieux et qui ne sont pas des religieux mais des escro-religieux. qui font le tour des députés religieux. Des notabilités religieuses. Ils vont voir nos éminents marabouts que nous avons tant pour raconter leur vie. Je m'adresse maintenant à ces marabouts. Les autres séries, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les gens qui ont fait pour les gens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les gens qui ont fait pour 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 les gens qui ont fait les gens et qui ont fait C'est ce que j'ai dit depuis 1925 et 1966. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. avec un homme, il était de la taise comment est-ce qu'il m'aident mais il était le ménage le président Maki-Sahl est comme je vous dis quand Barack Obama nous qu'on aime le président nous avons vu que le président nous avons vu le Quand je suis le président, je ne vais pas le dire. Je ne suis pas le dire, ça n'aura jamais lieu. Le Sénégal ne va jamais légaliser l'homosexualité. Le Sénégal est profondément religieux et les vertus cardinales de notre peuple ne nous permettent point de légiférer dans ce sens, de légaliser l'homosexualité, de la dépénaliser. « Non ! » a dit le chef de l'État. « Non ! » a dit notre Auguste Assemblée nationale. Félicitations à mon cher ami, juriste, maître d'Ibruard, le député africain, le député sénégalais. Merci pour ce travail remarquable que vous avez fait au sein de l'hémicycle pour rejeter cette proposition insolite de la criminalisation de l'homosexualité. Mais il n'y a pas de l'homosexualité. Mais il n'y a pas de l'homosexualité.